On arrive au match, on est le 22 juin 74 à Hambourg, et alors là, incroyable, les agents de la Stasie, la police politique est-allemande, sont jusque dans le couloir d'entrée des joueurs pour interdire aux joueurs est-allemands de parler aux joueurs ouest-allemands. Les supporters est-allemands ont pris un train sans arrêt de leur pays à Hambourg, encadré par les agents de la Stasie, choisi au préalable pour venir, parce que là, les Allemands de l'Est qui passaient à l'Ouest, c'était impossible. Et là, que se passe-t-il ? L'Allemagne de l'Ouest domine le match, grande favori. D'ailleurs, ils ont gagné au final la RFA et pourtant le héros du match. Vous vous souvenez de son nom ou pas ? Non. Jürgen Sparvasseur. Ah bah évidemment. Jürgen Sparvasseur. La RDA, pour reprendre l'expression de l'époque, maintenant on dit mettre le bus. Mais à l'époque, la RDA, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ont mis le mur. Évidemment. Ils ont fait un bus avec, comment s'appelait leur bagnole ? Les Brabants, là ? Non, c'était... Si, c'est ça, c'est comment c'était... Pas les Brabants. Les Brabants. Les Trabants. Les Trabants. Les confondus avec... Enfin bon, tu vois qui c'est... Avec un confrère. Qui s'appelle comme ça. Et qui s'appelle pas Trabant. Et là, contre de la RDA. Et Sparvasseur, c'était la star de l'époque de la RDA. Et c'est lui qui a marqué le but victorieux de la RDA. Alors c'était un match qui était sans enjeu en fin de poule. Il faut quand même le préciser. Mais bon, tout de même, c'était un match quand même important pour les deux pays. Il a été élu, Georges Ouère ? Pardon, je te coupe, mais il paraît que ça vient de tomber. Ah bah là, j'ai pas l'info. C'est une news. L'Allemagne de l'Est termine premier de la poule et se fera sortir dans la deuxième phase de groupe. Et la RFA sera vainqueur final devant les Pays-Bas de Johan Cruyff.